Pour l'heure de la Francescoisie, c'est un projet qu'on a proposé pour célébrer le 50e anniversaire. On voulait faire quelque chose qui allait et à la fois contribuer aux communautés et aux artistes. Parce que notre double mandat demandait ça. Et en plus, on voulait faire quelque chose qui était beaucoup plus durable, qui allait avoir une pérennité beaucoup plus évidente. On voulait avoir quelque chose de visuel qui allait impliquer les artistes visuels, parce qu'on avait fait beaucoup de projets à musique. Et c'est un projet de six communautés qui ont dit qu'ils voudraient avoir une murale communautaire. Et le thème, vraiment, c'était l'art de vivre Francescois. Et on a eu un financement un peu moins qu'on avait demandé, alors on a réduit ça à cinq communautés. Alors maintenant, c'est cinq communautés qui vont faire ce projet-là. On a nommé le projet Couleurs de la France-Sascoisie, mais le fil conducteur avec toutes les communautés, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous amener qui décrit votre communauté, l'unicité de votre communauté, et qui va à la fois vous identifier auprès de la communauté majoritaire, et qui va être un projet qui va durer longtemps. Les artistes choisis sont cinq différents artistes pour les cinq différentes communautés. Puis on est très fiers de ça aussi, parce que quatre des cinq sont des artistes francescois ou francophiles. Et ça, c'était important pour nous d'avoir une opportunité pour non seulement les artistes visuels, mais la relève des artistes visuels. Les quatre artistes sont des artistes qui ont moins de 30 ans. C'est quelque chose qui était vraiment émouvant pour moi, personnellement, de voir ces maquettes développées, voir ces conversations que ces artistes-là ont entamées avec les communautés, se faire comprendre, comprendre leur communauté. C'était assez émouvant de voir tout ce processus-là. Alors, les artistes choisis ont été choisis pour complémenter un peu ce que la communauté recherchait comme image. Si j'avais un souhait à donner à ma communauté, ça serait de valoriser l'art, valoriser les artistes qui ont le courage de faire ça à plein temps, qui ont le courage de faire quelque chose, si c'est la musique, en français, en Saskatchewan, où tout doit être transporté vers des marchés francophones. Mon souhait pour la communauté, c'est qu'on honore ces démarches-là et puis qu'on n'oublie jamais que les arts ne devraient pas être un luxe. Ça ne devrait pas être si l'éducation est là, si la santé, si l'économie, si, si. Là, on peut avoir de l'art. Non. Il faut qu'on intègre l'art et l'élément culturel dans tout ce qu'on fait, tous les jours. Sous-titrage ST' 501